Musique On va passer au reportage suivant dans lequel on va parler des mères, de leurs enfants et de la place de la femme dans tout ça. Musique Il ne faut pas avoir des enfants pour être une femme. On est déjà une femme. On est femme quand on est belle. On est femme quand on se fait plaisir. Et on se fait plaisir. On est femme pour se plaire et pour plaire à d'autres aussi. Une femme, on l'est. Je pense, dès qu'on est sur la terre, on est une femme. Musique Avoir des enfants, c'est une chose. Être une femme, ça n'est une autre. Je dirais que je suis d'abord femme. On est femme avant d'être mère. Je ne pense pas que pour être femme, il faut être maman. Parce qu'une femme avant tout, c'est être séduisante, sexy, être femme active. Donc une femme sans enfant est une femme avant tout. Être une femme déjà, c'est pouvoir exister par soi-même, se faire belle, faire des choses pour soi, avoir une éducation. Il y a plein de femmes qui s'épanouissent en tant que femmes sans être maman. Il y en a d'autres qui ont besoin du contraire, qui ont besoin d'être maman pour être femme. Je trouve que être maman, ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses. L'épanouissement, la joie de porter dans son ventre son bébé. Être femme, ça peut être être maman et du coup exister en tant que personne. Quand on a des enfants, c'est bien. Ils amènent de l'amour, de la joie dans la vie, du bonheur. Être maman en plus, c'est un épanouissement et c'est merveilleux. Je sais que j'ai trois enfants, je ne vis que pour eux. Et même quand j'ai été mariée, j'ai toujours été plus mère que femme. La vie de femme aussi est confirmée quand on est une mère, parce que c'est ça qui confirme notre féminité. D'avoir des enfants, c'est un plaisir. Le bon Dieu, la nature nous a donné cette force-là d'être une femme et avoir des enfants. Mais les enfants, on les fait parce qu'on les aime, parce qu'on a envie d'avoir des enfants, pas pour être femme. Quand nous devenons mère, nous avons un autre rôle, le rôle d'éducation, le rôle de mener nos enfants à bout et leur donner une vision justement en tant que mère. Personnellement, moi je pense que le rôle de femme, c'est penser à soi, à son bien-être, à vivre dans la facilité. Parce que bon, je ne pense pas qu'en étant femme tout court, qu'on ait des contraintes. Tandis que quand on est maman, nous sommes responsables de petits bouts de choux, donc on a moins le temps de s'occuper, donc on va être plus maman que femme. Et je pense qu'en étant maman, on oublie le rôle de femme. Qu'en étant femme tout court, on peut être femme entière. Un, deux, trois, c'est parti. Vous êtes prêtes les filles ? Comme ça. Puisqu'on parle aujourd'hui de la femme entière, je vais vous demander, est-ce qu'il faut avoir des enfants pour être une femme ? Est-ce que c'est nécessaire ? Moi je dirais non, parce que de toutes les façons, quand on est maman, on n'est que maman, on oublie même notre rôle de femme, d'épouse et de femme. Et par mon expérience, j'ai senti que je deviens femme, il n'y a que trois ans de là. C'est quand j'ai réalisé que personne ne fait attention à moi et que je suis la seule à le faire. Et si je ne le fais pas à mon âge, j'ai 40 ans, aux yeux de la société, aux yeux de ma famille, je ne serai pour moi qu'une servante. Qui a servi le mari, la famille, avant quand on était avec les frères et soeurs, servir les enfants. Et après, en grandissant, nos enfants attendent de nous qu'on fasse la nounou et autre chose. Donc moi je dis, être femme c'est très difficile de nos jours. La femme, elle doit se battre pour sa féminité. Merci. J'ai une petite question intéressante puisqu'on est suivi sur internet. Donc on a plusieurs personnes, on a beaucoup d'hommes qui suivent et qui regrettent de ne pas pouvoir témoigner. Et une question sur les femmes qui ne souhaitent pas avoir d'enfant. Quel jugement vous portez ? Est-ce que pour vous, ça reste une femme ? Est-ce que le fait de ne pas être mère et de ne pas souhaiter d'avoir d'enfant, est-ce que pour vous c'est quelque chose de grave ou pas ? Je pose la question à tout le monde. Fatima ? Je ne pense pas que ce soit grave en soi. Tout dépend du parcours des uns et des autres et du schéma qu'on se fait de la femme. Moi je considère pour ma part qu'être femme, ce n'est pas incompatible avec le rôle d'une mère. Être femme c'est être autonome financièrement. Déjà pour moi c'est la clé de tout. Être autonome socialement, pouvoir exister indépendamment de l'homme, c'est là où on est respecté. Il y a un équilibre qui se fait au sein du foyer parce que le regard aussi est à ce niveau-là. Et que le fait que moi j'ai des copines de mon âge, la quarantaine, j'appartienne à la quarantaine, donc qui n'ont pas d'enfant et qui le vivent très très bien. Au contraire je n'ai pas de regard, je dirais, de juge là-dessus. Au contraire ce sont des choix que je respecte, qui se respectent par rapport à des parcours de vie des uns et des autres. Je rappelle parce que c'est très important ça. Mais le problème qu'on a par rapport à ça, nous les femmes entre nous, puisqu'on est une tribu de femmes, c'est que justement on vit en communauté je dirais. Et qu'il y a souvent le regard social qui pèse sur l'individuel. Je veux dire, on est plus dans ce regard qu'on nous renvoie à la société d'une manière générale, c'est-à-dire ce que va dire la copine, ce que va dire la voisine, ce que va dire l'école. C'est ce partage-là. Et que socialement on est constitué, je dirais, on vit en tribu. Donc forcément l'identité de l'individuel lui-même, être femme aujourd'hui, en tant qu'identité, n'apparaît pas si évident que ça. On a besoin de vivre les uns à côté des autres pour se rassurer quelque part. Et on a encore beaucoup de travail à ce niveau-là. Justement, que dit la société aujourd'hui d'une femme qui n'a pas d'enfant ou qui décide de ne pas en avoir ou qui n'en a pas pour d'autres raisons ? De par mon expérience, je suis originaire d'un pays où avoir des enfants reste très 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 important. C'est ça qui confirme même la féminité quand vous n'avez pas d'enfant. C'est comme une maison vide. Voilà. Mais j'ai vécu ici quelques années en France et je me suis rendu compte que la conception, elle est totalement différente. On peut être une femme. On peut choisir d'avoir les enfants. On peut choisir de ne pas en avoir. C'est personnel. Et c'est pas pour autant qu'on vit mal sa situation. Mais chez moi, quand on n'a pas d'enfant, si on ne peut pas en avoir, ça peut être une excuse. Mais si on peut en avoir et qu'on n'en a pas, ça peut être très mal interprété. La question aussi peut être très mal interprétée par l'homme. Parce que c'est pareil aussi, ça renvoie à l'homme aussi. Quand un homme épouse une femme, est-ce qu'il l'épouse parce que c'est la femme ou c'est parce que c'est la future maman qui va lui porter ses enfants ? Alors par rapport à ça aussi, dans l'équilibre du couple, ça va dépendre aussi de la projection que l'on a par rapport à sa vie, à sa vie de femme avec l'homme. Parce qu'il y a des couples qui se battent parce que justement il y a un manque d'enfants pour des raisons de santé. Et puis il y en a d'autres qui ne survivent pas à ça. Parce que quel est l'intérêt du mariage sans enfant ? Donc je renvoie à l'homme. Et souvent dans les couples qui tiennent dans ce manque d'enfants, c'est souvent parce que l'homme ne peut pas avoir d'enfant. Parce que c'est lui qui ne peut pas avoir d'enfant. Qui ne peut pas avoir d'enfant. Voilà. Parce que j'ai vu un reportage dernièrement, donc je fais référence à ça. Voilà, il y a aussi cette question-là. Et puis ça renvoie à la question, effectivement, est-ce qu'on se marie pour avoir un homme, pour être justement ? Quel est l'intérêt d'être marié sans avoir d'enfant ? Et quel rôle on peut avoir l'un envers l'autre si on est là qu'avec la partie, la relation entre un homme et une femme, quoi ? Voilà. C'est un petit peu plus, c'est différent, quoi. Voilà. Est-ce que votre question, au fond, c'est pas à quoi ça sert un couple si on ne fait pas des enfants ensemble ? Mais moi je renvoie la question plutôt à l'homme. Je veux dire, effectivement, puis non, puis même un désir aussi de femme. Souvent, on se marie parce qu'on a un rêve d'avoir des enfants. On se projette dans le mariage, dans l'homme qu'on rencontre, l'homme qu'on aime, et l'homme qui nous aime se projette à travers nous. Je connais un couple qui n'a pas d'enfant. Bon, c'est pas la faute, c'est la maman, la femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Et je trouve qu'ils vivent, bon, au début ils ont eu du mal, mais maintenant il ne s'est pas séparé de sa femme pour avoir des enfants. Je trouve qu'ils vivent très bien ensemble et ils sont contents et tout. Et ils s'assument, pardon, oui, et je connais ce couple-là depuis longtemps et ils n'ont pas eu d'enfant, ils ne veulent pas adopter. Ils ont dit, sinon on les a, de notre propre moyen, voilà, on les a, sinon ils vivent très bien pour le moment, ils vivent très bien et voilà. Est-ce que vous savez que la plupart des couples qui divorcent, divorcent après l'arrivée d'un enfant ? Oui, pour la plupart. La peur d'être responsable, il n'y a toujours que le couple. Après, je ne sais pas, deux ou trois ans de mariage, après il y a un divorce, il y a un enfant avant le divorce qui s'en va, le mari. Peut-être c'est la peur d'être responsable, c'est un événement. Et puis c'est une responsabilité à l'enfant. Donc la personne, après, je ne sais pas, cinq, six, dix ans de mariage, il n'y a pas d'enfant et puis hop. Il y a un voilà, comme on dit. Ils se sont désarmés, quoi. Ils ne s'attendaient pas, parce qu'avoir un enfant, ce n'est pas un projet. On se marie parce qu'on s'aime, parce qu'on a envie d'être ensemble. Et après, le reste, ça suit. Voilà, on ne sait pas ce qu'on a après. On a des enfants, on n'a pas des enfants, on a un travail, pas de travail. Ça, c'est après, ça. C'est pour ça, moi, j'ai dû avoir un enfant, ce n'est pas un projet. Moi, je suis une personne, je suis restée six ans. Tous les médecins de Marseille m'ont dit que c'était stérile. À 95%. J'en ai trois d'enfants. J'en ai trois d'enfants. Il y a eu des hauts et des bas, comme tout le monde. Ce n'est jamais la vie en rose, ce n'est pas vrai. Il y a toujours des hauts et des bas, qu'il y ait des enfants ou qu'il n'y ait pas d'enfants dans n'importe quel couple. Mais comme on dit, il y a eu un divorce parce qu'il n'y a pas eu d'enfants. Comme on dit, il y a un divorce parce qu'il y a toujours un divorce pour quelque chose. Mais ce n'est jamais après les enfants. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci. Maïté, si je peux rajouter quelque chose par rapport à ta question, je dirais qu'avoir des enfants, ce n'est pas une fin en soi. On peut très bien vivre sans les enfants, si on choisit de ne pas en avoir. Ce n'est pas ça qui fait le bonheur d'un couple, comme elle a dit. On se rencontre, on se marie parce qu'on s'aime d'abord. Après, on met des projets. C'est comme acheter une maison, c'est comme avoir des enfants, c'est comme avoir des voitures. Je ne fais pas la comparaison entre les enfants et les projets, d'autres projets. Mais ça semble être dans le cadre des projets, l'ensemble des projets que nous avons définis en tant qu'au couple. Comment on veut avancer notre vision des choses ? Maintenant, on peut avoir des accidents de route, comme on dit. C'est-à-dire qu'on avance, on ne sait pas comment ça marche le projet. On peut échouer dans notre projet, justement. Les divorces, comme on dit, ça peut venir parce qu'on n'a pas d'enfants. Ça peut arriver parce que les enfants sont là et qu'on est incapable d'assumer ses responsabilités aussi. Ou on se sent incapable parce que malgré tout, l'arrivée des enfants, ça déstabilise. Il faut pouvoir avancer, il faut les éduquer. Il n'y a pas qu'à avoir ce bébé qui est tout beau, tout douillet. Mais après, il faut l'éduquer. Il y a la suite. Et puis après, l'évolution. Et c'est d'où, justement, cette grosse éducation où il n'y a pas de modèle, où chacun évolue comme il le sent. Il y a la place du couple, il y a la place de soi. Quand il y a les enfants, c'est quand même un petit être pour lequel il faut être beaucoup disponible. Et où est la femme là-dedans ? Où elle se trouve ? Je vais parler peut-être d'une expérience qui m'est propre. Je suis maman de trois enfants. Et c'est vrai que malgré le parcours, les bagages qu'on peut avoir, etc., on se retrouve, une fois qu'on est maman, maman avant tout. C'est-à-dire, moi, par exemple, l'ayant vécu personnellement, on exclut de cet espace-là la place de l'homme. Moi, j'ai eu trois enfants que j'ai allaités. L'homme n'était pas présent. Je veux dire, je me mettais dans ma chambre, je l'allaitais. Il était exclu de cet espace-là. Je m'en suis rendu compte après. Bon, heureusement qu'il était compréhensif et qu'on a pu en parler, etc. Mais c'est vrai qu'on a des comportements qui font que la place où il devrait prendre place lui-même à ce projet qui vient renforcer la famille n'est pas forcément. Elle n'y est pas forcément. C'est-à-dire que la femme, elle a tendance, je dirais, par des codes et l'éducation qu'on a pu recevoir, qui fait qu'elle se retranche derrière ça. Elle est dans son rôle de mère. Elle est en train de couver ce moment précieux, important de sa vie. Elle exclut complètement le reste de son environnement. Et ça renvoie à l'éducation. Quand on parle de l'éducation, ce qu'on a par rapport avec nos garçons, notamment, c'est que ce que vous disiez est très important. C'est-à-dire le modèle qu'on véhicule auprès de nos petits bonhommes. On ne les prépare pas. C'est vrai. Moi-même, mon dernier, c'est un garçon. Il faut que je me fasse violence pour qu'il fasse les mêmes tâches que ses soeurs. Mettre la table, les petites chaises toutes basiques, ranger sa chambre comme tout le monde, etc. Mais c'est vrai qu'on est formé par un code, je dirais, culturel qui fait que, je veux dire, il faut qu'on se fasse violence pour outrepasser. Et que l'émancipation, ce n'est pas simplement de s'affranchir économiquement et socialement. C'est aussi en interne. Dans notre mode de fonctionnement, moi je le vois, je le fais assez souvent, ce travail sur moi-même, pour dire, attention, là, tu ne l'aides pas forcément. Il faut que tu revois un peu les bases. Voilà. Merci. Najia ? Je réponds à votre question. Quand l'enfant arrive, elle est où à notre place ? Moi, je pense qu'une mère en général, une mère qui porte un enfant pendant neuf mois, elle est préparée, elle accomplit très bien son rôle. Mais maintenant, en entendant un peu tout le monde, j'ai l'impression que la femme, elle essaie toujours de trouver des excuses à l'homme. Madame, elle a dit, moi j'étais dans ma chambre en train d'allaiter mon fils, mon bébé, et bien l'homme, il devait être avec vous. Je ne vois pas pourquoi il ne sera pas présent. Et ça, c'est, même si lui, l'homme, il ne peut pas allaiter, il peut être présent au moment de l'allaitement. Il peut très bien changer les couches, il peut très bien participer aux tâches ménagères quand la maman, elle est occupée avec son bébé. Donc, on a l'impression que nous, les femmes, vu notre vécu, vu comment on a vu nos mères et les femmes dans notre entourage réagir, on reproduit le même schéma. Et je ne suis pas d'accord. Et c'est pour ça que l'homme, il démissionne parce qu'on lui présente beaucoup de facilité et c'est normal qu'il démissionne. C'est la facilité, il n'a pas envie de se casser la tête. Merci. Je voudrais compléter par rapport à ce que vous venez de dire. On revient au point de départ de l'éducation. Le mari est célibataire, la femme est célibataire. Une fois qu'on est marié, on a une autre éducation envers nous et nos maris. Donc, c'est à nous de leur laisser la place et les éduquer. La femme, elle travaille, l'homme, il travaille. La femme, elle cuisine, l'homme aussi doit cuisiner quand sa femme travaille ce jour-là. Quand il est au repos, il faut que tout le monde doit mettre la main à la pâte. Et non pas, je suis la femme, je fais le ménage, je fais le manger, je fais le travail. Non. Et après, quand on a les enfants, c'est pareil. C'est l'éducation aussi. Il faut leur apprendre la base. Moi, j'apprends la base à ma fille comme à mon fils. Un qui débarrasse la table, l'autre qui met la table. Il n'y a pas de raison. Voilà. C'est pour ça, on revient, mais tout revient toujours, toujours et toujours à l'éducation. Aussi bien pour le mari comme pour la femme. Et la femme, quand elle a des enfants, elle a son bébé, elle doit être responsable de quelque chose. Après tout, c'est pour nous, c'est notre bonheur. Donc, on le partage. On ne partage pas que les moments quand on est seul. On doit tout partager. Tout jusqu'à l'éducation de nos enfants. Pour ça, moi, je ne suis pas d'accord que le mari ne s'investit pas, non. C'est dès le début. Voilà. C'est, je veux dire, c'est des règles, les règles de la maison, quoi. Il faut tout partager. On partage d'abord avec le mari, les enfants sont petits, ils grandissent les enfants. On leur prend une autre éducation pour qu'eux, plus tard, quand ils grandissent, qu'ils ont leur appartement, qu'ils ont leur femme, qu'ils font la même chose. Ils ne font pas la même chose que nos parents. Moi, je sais que mon père, quand il y a du travail, c'est pas lui qui va faire la vaisselle. Donc, il faut changer, il faut changer, il faut bouger, il faut être tous actifs. Aussi bien la femme que l'homme que les enfants. Pas trop, mais leur donner une responsabilité. Et je vous assure que ça leur fait plaisir, cette responsabilité. Et je dis, tiens, ma maman, elle me donne cette responsabilité, donc elle a confiance en moi. Voilà. Merci. On partage aussi les enfants. Merci beaucoup. Maintenant, on va faire le troisième reportage. On partage aussi les enfants. On partage aussi les enfants.